En dessin, la base est de choisir le sujet que l'on veut dessiner, qui donne envie. Sans envie, le dessin ne donnera rien. Une fois choisi, on esquise sa forme au crayon, en gardant parfaitement les proportions. On peut alors passer aux couleurs, en commençant par la couleur la plus présente sur l'animal, que l'on utilisera en fond. Le choix des instruments est très important. On choisit en fonction du sujet et de l'effet souhaité. Ici, les crayons aquarellables me paraissaient parfaits. A la fois rapides et précis, tout en gardant une impression de pris sur le vif. Il faut commencer par le plus flou, pour aller au plus précis. Le dessin naturaliste demande donc beaucoup de patience et d'observation. La couleur, la forme de l'animal, la disposition des couleurs doivent se rapprocher au maximum de la réalité. On n'hésite pas à faire différentes esquisses pour trouver celles qui mettent en avant les détails importants de l'animal. On n'hésite pas non plus à prendre des notes. Plus les traits se font fins, plus l'animal prend forme. Finir sur des touches de blanc permet d'ajouter le relief qui donnera toute sa dimension au dessin, sans oublier le nom de l'animal et sa propre signature. C'est enfant que j'ai découvert le dessin. J'espère que cet atelier déclenchera chez vous aussi cette passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501